Je n'ai pas plus d'explications, par contre j'ai revu le match, on a discuté avec, on a fait un retour sur le match aussi avec les joueurs, tout ça et tout. Ce qui en ressort quand même c'est malgré tout dans le contenu du match et sur ce qu'on a réussi à produire à Reims pendant 60 et quelques minutes avant le premier but et nos 10 minutes de passage à vide, c'était plutôt encourageant et très intéressant. Bien sûr, j'ai montré éventuellement ces 10 minutes bien sûr de passage à vide mais après dans le contenu du match et dans l'investissement des garçons, en revoyant le match, c'était très intéressant et j'ai voulu positiver sur ce qu'on a fait de bien pendant une grande partie du match. Ce n'est pas de la positive attitude, je pense que quand on regarde le match et qu'on revoit le match et si on analyse bien le match, on a eu quand même une mainmise sur ce match-là. Malheureusement, c'est vrai que sur quelques situations, on a été mis en défaut et ça nous a coûté très cher. Mais après, ce n'est pas une positive attitude, je pense que c'est simplement bien analyser le match et regarder ce qui s'est passé sur le terrain, ce qu'on a pu créer, les problèmes qu'on a pu poser aussi à l'adversaire. On a été entreprenant, on a osé agresser cette équipe de Reims par moment, essayer de récupérer des ballons en haut. On a fait des choses intéressantes, donc ce n'est pas une positive attitude. Toutes les équipes dans cette situation-là, toutes les équipes qui sont en train de se battre justement pour sortir de cette zone de turbulence sont toujours fragiles, c'est toujours le cas. Donc voilà, il faut encore s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien, continuer à progresser et bien sûr, gommer les erreurs qui nous coûtent cher parce que chaque fois que l'adversaire a une occasion, actuellement, on la paye cash. Donc voilà, il faut progresser, il faut continuer, s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien et corriger éventuellement ces petites erreurs qui nous coûtent cher. Oui, c'est pourquoi, comment à un moment donné, c'est parce qu'on a une certaine fibrilité, aussi on fait des mauvais choix et ça, on les paye cash par moment. Donc voilà, après, c'est essayer d'être plus régulier, plus rigoureux pour essayer de faire moins d'erreurs et de ne pas donner la possibilité justement à l'adversaire de se servir de ces erreurs-là pour être décisif contre nous. De toute façon, le football, c'est une orbite en question à chaque match, qu'on soit dans une situation négative ou positive. Donc ça, c'est l'avantage. Donc il faut réécrire une histoire et donc les histoires sont toutes différentes de match en match. Donc voilà, il faut essayer de progresser, d'avancer et justement de ne pas répéter les erreurs qu'on est en train de faire. Mais par contre, je trouve qu'on est quand même sur, malgré la situation, les joueurs ont semble-t-il une prise de conscience. Maintenant, c'est vrai que les matchs s'enchaînent et il faut vite, vite, vite avoir des résultats. Oui, on a eu la chance de mener deux fois au score. Malheureusement, on n'a pas su justement garder cet avantage-là. Ça, c'est embêtant. Donc voilà, les joueurs sont conscients. Bien sûr, maintenant, il faut continuer et puis se projeter sur cette équipe d'Angers qui est quand même une équipe qui est sur trois victoires et un nul à l'extérieur, qui à l'extérieur se déplace et fait de bons résultats. Voilà, ça va être un match difficile, mais c'est un match qu'on va préparer du mieux possible. Tous les matchs, tout le monde a envie de les gagner. Quels que soient les résultats, quand on gagne, on a envie d'enchaîner et quand on perd, on a envie de renouer avec la victoire. Donc voilà, ça sera un match difficile. Il va falloir être discipliné, organisé et puis entreprenant pour justement poser des problèmes à cette équipe-là parce qu'on joue à domicile et essayer de ne pas se faire contrer parce que c'est une équipe qui va très vite vers l'avant et qui a des arguments aussi offensifs intéressants. Donc voilà, essayer de garder les équilibres malgré tout. Merci. 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 Merci.